Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième débrief de l'année, deuxième match amical, et toujours pas de victoire du Real Madrid, 2-2 contre Club América, un club mexicain, et on a eu deux versions du Real Madrid, une première mi-temps totalement catastrophique, sauf un homme, on va en reparler un peu plus tard, et la jeunesse qui a pris le pouvoir en seconde période, donc comme d'habitude, on va faire un constat collectif, puis un constat individuel, expérience un peu bizarre puisque le match est à 4h30 du matin, j'ai plus l'habitude de faire les débriefs vers minuit, et donc je suis un peu fatigué, je ne vais pas vous mentir, et vous, vous allez regarder ce débrief devant votre petit déjeuner, donc bon appétit, prenez le temps de profiter de ce débrief, puisque je vais vous résumer cette rencontre contre Club América. Le match était en direct et en exclusivité sur OneFootball, qui sont partenaires du Real Madrid, et du coup ils ont eu le Classico en exclusivité, ils ont eu ce match-là, et ils auront le match contre la Juventus, donc si vous voulez voir le prochain match du Real, vous avez juste à télécharger OneFootball pour voir cette rencontre, c'est gratuit et c'est avec le lien en description. Premier mi-temps donc qui n'a fait plaisir à aucun supporter du Real Madrid, on n'a pas reconnu notre équipe, on n'a pas reconnu une équipe qui était championne d'Espagne et championne d'Europe, on a été bousculé par des Mexicains narcotrafiquants, on a pris un but au bout de 4 minutes de jeu, le milieu de terrain a été totalement absent, il y a eu beaucoup de déchets, il n'y a pas eu de rythme, il n'y a pas eu de circulation de balles, bref, rien n'a allé dans cette première mi-temps, sauf un homme, Karim Benzema, le capitaine de ce Real Madrid version 2022-2023, qui nous a encore égalé d'un tir téléguidé dont il a le secret, où il va s'accuyer sur un coéquipier, et il va l'enrouler petit filet opposé, il nous a fait ça, et ça a été le seul geste appréciable de cette première mi-temps du Real Madrid. Bon maintenant si on regarde la composition, il y a quand même des choses intéressantes, c'est que Rudiger, il a retrouvé son poste de défenseur central, là où Carlo Ancelotti l'avait placé en tant que latéral gauche contre le Barça, c'était une hérésie, et personne n'avait compris, même le joueur je pense. On a retrouvé bien sûr Ferland Mendy titulaire, Lucas Vazquez à droite, les trois grognières au milieu de terrain, on va y revenir parce que j'ai des choses à dire sur eux, et donc une attaque avec Asensio, Benzema, Vinicius. Alors au niveau de la défense, Rudiger déjà il n'a pas été au duel sur le premier but au bout de 4 minutes, c'est à dire qu'il est loin de son attaquant, ce dernier a le temps de se retourner, et de marquer au bout de 4 minutes de jeu, Lounine ne plonge même pas, et donc tu commences un match à 4h30 du matin contre un club de narcotrafiquants mexicains, et au bout de 4 minutes ton équipe perd un zéro, donc déjà la motivation elle n'était pas au top. Ensuite, je m'attendais quand même à ce que le Real maîtrise le ballon, c'est à dire que tu as en face quand même un club qui est largement inférieur à toi, et les trois grognières, donc Modric, Casimiro, Kroos, n'étaient pas là, c'est à dire qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, ils étaient pris à chaque duel, il n'y avait pas d'intensité, et ils perdaient beaucoup de ballons, donc ce milieu là je ne l'ai pas reconnu, étant donné qu'il y avait beaucoup d'espace et pas d'intensité, les mexicains s'engouffraient dans les brèches, et le Real était souvent mis en danger, et offensivement, Benicius a eu beaucoup de déchets, Asensio a été totalement transparent et inutile comme à l'habitude, et Benzema a été le seul qui a été en jambes, plus ou moins par séquence, parce qu'il n'a pas forcé, c'était quand même un match amical, on voit qu'avec ou sans Benzema, ce n'est pas la même équipe, c'est lui qui va faire le Lyon avec le milieu de terrain et avec les ailiers, mais le problème c'est que dans cette première mi-temps là, le français a été trop seul, il n'a pas été entouré, le club, l'équipe n'a pas été au niveau, et donc on a eu une première mi-temps quand même très très mauvaise, et la deuxième mi-temps ça a été tout l'inverse, alors force à ceux qui ont loupé la deuxième mi-temps, et qui ont regardé que la première, puisqu'en deuxième mi-temps c'est quand même régalé, alors il y a eu encore match nul entre les deux équipes en seconde mi-temps, mais dans le jeu on s'est régalé, c'est Bayos, c'est le football, Kamavinga, c'est le football, Chouameni, ça a été très bon, on a vu les débuts de Vinicius Tobias, côté droit, qui a remplacé Lucas Vasquez, là aussi ce jeune est très intéressant, alors il a quelques failles défensives, mais offensivement, tu vois que c'est un joueur qui vient du Brésil, qui a du toucher de ballon, qui a de la technique, de la vitesse du dribble, et qui peut apporter offensivement, et je vais même vous dire mieux, je suis sûr que ce mec là, il peut être meilleur qu'Ascensio en tant qu'attaque en droit, on a vu un Alaba en tant que latéral gauche, et là aussi ça a été très intéressant, puisqu'apparemment ce dernier ne veut pas jouer à ce poste là, mais il a d'énormes qualités, et surtout tu pourrais te retrouver avec une charnière centrale, Rudiger-Militao, et Alaba côté gauche, même si Mendy est assez sous-côté, et fait souvent le job, et puis même dans l'animation offensive, ça a été beaucoup plus intéressant, puisqu'on avait Valverde qui était attaquant droit, donc je vous l'avais dit lors du dernier débrief, que Valverde sera plus à même de jouer attaquant droit, que milieu de terrain cette saison, puisque Ceballos sera le sixième milieu de terrain, et je pense que Valverde va jongler entre milieu de terrain, et attaquant droit, mais Valverde en tant qu'attaque en droit, excusez-moi, il est beaucoup plus dangereux, qu'un Asensio, un Asensio qui ne prend pas de risques, qui joue en retrait, qui ne tente rien, qui ne dribble pas, et voilà, il faut qu'il parte ce mec, il ne sert à rien, et quand tu vois qu'un Valverde provoque, dribble, accélère, tend de loin, bref, ce joueur a quand même beaucoup plus de qualité, pour être l'attaquant droit titulaire du Real Madrid, si Rodrigo ne joue pas. Hazard a été intéressant, pourquoi ? Parce que quelle a été la différence, en fait, entre ces demi-temps, ça a été le mouvement et l'intensité, et quand il y a du mouvement autour d'Hazard, comme Benzema, c'est beaucoup plus intéressant, et j'ai trouvé Hazard très bon aujourd'hui, alors, il manque de vivacité, il manque d'accélération, voilà, je trouve que dans les premiers pas, il manque le Hazard de Chelsea, mais, dans le toucher de balle, dans ses remises en pivot, dans les 1-2, je l'ai trouvé bon, contrairement à Barcelone, alors, ce n'était pas le même adversaire, certes, mais je l'ai trouvé intéressant, et puis pour moi, il y a deux hommes qui sont sortis du long, dans les demi-temps, ça a été Kamavinga et Ceballos, ces mecs-là, doivent concurrencer clairement, Toni Kroos et Modric, alors, j'espère que Ancelotti ne va pas nous faire le coup, cette année, de mettre soit tous les vieux, soit tous les jeunes, comme il a fait pour l'instant, j'espère qu'il va mixer tout ça, j'aurais bien aimé voir, par exemple, un Chouameni avec Kroos et Modric, ou un Kamavinga avec Casemiro et Modric, ou un Ceballos avec Kroos et Casemiro, enfin, vous avez compris le délire, j'aimerais bien voir les milieux de terrain mélangés, et ne pas avoir que les jeunes, ou que les vieux, car il est vrai, que dans la gestion émotionnelle, l'expérience, la conservation du ballon, là, tu as plus intérêt à mettre les vieux, si tu veux mettre de l'intensité, du rythme, et du côté physique, là, tu veux mettre les jeunes, mais rien n'est interdit de mixer les deux, donc au final, il y a quand même des bonnes choses à retenir, il y a une montée en puissance du Real, en deuxième mi-temps, il n'y a pas de victoire, donc certes, le résultat n'est pas bon, il ne faut pas s'alarmer, le Real, comme je l'ai dit, l'an passé, s'est incliné contre les Rangers, il y a deux ans, c'était un 7 à 3 contre l'Atletico, et ça n'a pas empêché le Real, à chaque fois, de gagner des titres, ce qui importe, c'est de monter en puissance contre la Juve, et d'aller chercher le trophée, comme Frankfurt, d'ici deux semaines ou trois semaines, c'est ça qui importe, voilà, les matchs amicaux, on s'en fout, c'est pour tester, pour tester des joueurs, tester des compos et tout ça, un petit point négatif à souligner, c'est que j'aurais aimé voir un 3-5-2, ou un 3-4-3, on a les joueurs cette année, pour changer de dispositif tactique, une vidéo va peut-être arriver en fin de semaine, avant le match contre la Juve, tu peux clairement jouer avec 3 centraux, tu peux jouer avec Rüdiger, Militao à la bas, tu peux jouer avec deux pistons, que sont Mandy et Valverde, ils ont le coffre pour jouer comme ça, tu peux jouer avec 3 milieux de terrain, et peut-être faire jouer Modric un peu plus haut, ou Vinicius en électron libre, avec deux attaquants, que sont Benzema et Rodrigo, tu as des choses à tenter, et c'est dommage que dans ces matchs de préparation là, Ancelotti reste focus sur un 4-3-3, où ce Real est clairement téléphoné, par moments dans ses actions de jeu, notamment en premier mi-temps, avec Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vasquez, donc il y a des choses à tenter, et j'espère que cette seconde mi-temps, va ouvrir les yeux à Carlo Ancelotti, parce que pour moi, Lucas, Vasquez, Asensio, ce n'est pas du niveau Real Madrid, ce côté droit est tellement faible, tellement faible, moi j'aimerais bien voir, un Vinicius Tobias avec Valverde, là tu as de plus de dynamisme, alors défensivement, oui, ce n'est pas incroyable, mais est-ce que Lucas Vasquez est un très bon défenseur ? Non, Lucas Vasquez à la base est un attaquant. Au niveau des tops et des flops, pour terminer cette vidéo, Benzema est en top, il a marqué un but incroyable, il a failli en mettre un second, qui aurait été encore plus beau, donc vraiment Benzema, il a retrouvé ses réflexes, et sa finition devant le but, et ce mec là, alors il n'a pas la vitesse pour prendre la profondeur Benzema, mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon dans les 20 derniers mètres, dans les remises, dans les frappes, il est létal, il est devenu vraiment létal, comme l'était Cristiano Ronaldo à une époque, donc Benzema est dans les tops. En premier mi-temps, c'est le seul, c'est le seul que j'ai trouvé intéressant, en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé Alaba côté gauche, moi je trouve qu'Alaba, c'est une option en tant que latéral gauche, et j'espère que ce dernier va vouloir évoluer de temps en temps, à ce poste là. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que les trois jeunes ont été intéressants, notamment Kamavinga, alors vous le savez, ou peut-être pas, il a pris un coach personnel, il a pris un préparateur physique, il a pris un cuisinier à domicile, bref, il s'est mis dans les meilleures conditions, pour vraiment exploser cette année, et s'il y a un joueur, qui peut devenir titulaire cette année, je pense que c'est Kamavinga, parce qu'il a beaucoup à apporter, par rapport à Anthony Cross, donc Kamavinga, vraiment très intéressant. Alors, c'est Bayos, également dans les tops, parce que ce mec là, il n'a plus le football, c'est le profil qui ressemble plus à Modric, et alors c'est particulier, parce qu'il n'est pas rapide, il est très propre, il est très beau à voir, lorsqu'il a le ballon, mais il a une gestuelle un peu brusque, je ne sais pas comment le décrire, c'est-à-dire que quand il va faire une transversale, sa jambe ne va pas continuer à accompagner, en fait, il va s'arrêter brusquement, bon bref, il a une gestuelle très particulière, et très reconnaissable, et je l'ai trouvé très intéressant, et je suis surpris qu'aucun club espagnol ait tenté de l'acheter avec un prix de 10-15 millions d'euros, mais tant mieux pour nous, et j'espère qu'il va rester au Real Madrid. Valverde, intéressant côté droit, parce que c'est un profil qui amène de la percussion, du dynamisme, de l'intensité, hasard, hasard, écoutez, intéressant, je ne dirais pas jusqu'à mettre un top, mais intéressant, parce que dès qu'il y a de l'intensité, et surtout du mouvement autour de lui, il peut s'exprimer, et en fait, c'est ça qu'il faut retenir de ce match amical, c'est une première mi-temps sans rythme, et une deuxième mi-temps avec de l'intensité et du mouvement, et on s'est quand même régalé en deuxième mi-temps, donc il faut retenir le positif, les amis, je n'ai pas envie de parler de flop, parce que c'est un match amical, j'ai envie de retenir surtout qu'il y a eu un 11 décevant en première mi-temps, et un 11 plutôt ambitieux et intéressant en seconde mi-temps, je n'ai pas envie de flinguer des mecs pour des matchs amicaux, donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé s'inquiète que le Real ne gagne pas, et surtout, dites-moi vos tops et vos flops dans les commentaires, et rendez-vous ce week-end pour le dernier match de préparation contre la Juve, ça sera intéressant puisque le match d'après, ça sera la finale contre Frankfurt. Merci à tous les amis, et je vous dis à très vite, ciao !